Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM L'équipe de France de tennis féminine a remporté ce week-end la Fed Cup pour la troisième fois de son histoire. Alors j'imagine que vous avez vécu ça avec un immense plaisir Nelson Montfort. Évidemment Elodie, les amoureux de la petite balle jaune ne peuvent qu'être enchantés par cette victoire de tennis women. Trigolore. Contre les Australiennes et comme on dit en kangourou, la Fed Cup c'est dans la poche. Et comme dirait Nico Saviégas, les boulettes sont aussi dans ses poches. Salut Lélo, excusez-moi, je voulais juste faire une petite photo très rapide avec les stars. Bien sûr. Les meilleurs de réveil. Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez vous baisser s'il vous plaît ? Bien paru ! Bien paru ! Voilà, ne vous en prie pas. Et voilà, merci beaucoup. À vous Nelson. Oui ! Alors revenons au tennis. Le trophée est revenu à la France au terme d'un double décisif remporté par le duo Christina Mladenovic-Caroline Garcia. Oui. Alors une preuve supplémentaire que la plus grosse paire du tennis français est dans l'équipe féminine et pas dans les shorts de Gaël Monfils ou Richard Gasquet. C'est tellement vrai. En tout cas, la société progresse. Grâce au tennis, il y a eu au moins un métier en France où les femmes gagnent plus que les hommes. Girl power. N'est-ce pas mon cher Yannick Noah ? Ouais, Elodie. C'est vrai que d'un côté, tu vois cette victoire, un défi, et de l'autre, nos meilleurs joueurs qui se font éliminer en quart de finale d'un tournoi régional en disport. Un tournoi régional en disport. Bah tu te dis qu'il est temps d'agir, quoi. Donc pour qu'ils aient plus de mental, je me dis que la solution, c'est peut-être de faire jouer Lucas Pouille et Gilles Simon en mini-jupe blanche. Mini-jupe blanche. Et qu'au lieu de faire des pubs kinder, Joe Wilfried deviennent les géris de Vanya Pocket. Les géris de Vanya Pocket. Merci pour ces idées. Merci Yannick Noah. Sinon, la marche contre l'islamophobie organisée ce dimanche à Paris a réuni entre 13 000 et 50 000 personnes selon différents des comptes. Alors Jean-Michel Apathy, vous pouvez nous expliquer un peu cet écart ? Ma chère Elodie, il semblerait en effet que chaque camp ait effectué des calculs selon ses propres convictions. Les opposants à ce rassemblement n'ont pas compté les manifestantes voilées, car ils les ont pris pour des parapluies. Et de l'autre côté, les frères musulmans ont accordé 4 femmes à chaque homme barbu. Des chiffres très différents. Mais au-delà de cette bataille numérique, l'essentiel est que nombre de nos concitoyens se sont réunis pour dire non à la stigmatisation de plus en plus fréquente des Français de confession musulmane. Je me dis d'ailleurs qu'il a dû être très difficile pour ces news de traiter le sujet, car parler de lutte contre l'islamophobie sur la chaîne de l'heure des pros, c'est aussi antinomique que si Chasse et Pêche diffusait un reportage sur le véganisme ? Bah oui ! Que public Sénat se penchait sur le chômage des jeunes ? Ou qu'Albert était interviewé sur XXL ? Ce serait tellement drôle ! Merci Jean-Michel Apathy ! Camille Combal, on est très heureux de vous recevoir dans Le Meilleur des Réveils, parce qu'en fait, d'autant plus que ce week-end, le lancement de votre nouvelle émission sur TF1, donc Masque Singer, est arrivé nettement en tête des audiences. Très beau carton avec plus de 6 millions de curieux. Eh ouais ! Les amis, franchement, ça fait plaisir que les gens aient accroché à ce programme avec des people qui chantent cachés sous des costumes et des masques d'hippocampe, de licornes ou de cupcakes. Je ne savais pas qu'il y avait 6 millions de gens qui se droguent en France. J'adore ! Il se rigole les amis, Masque Singer, c'est une super émission familiale, et je vous le dis, ça me fait du bien ces audiences, parce que danser avec les stars... C'est la misère ! Jeudi dernier, on a été battus par Huguette et Raymond de scène des ménages sur MC, c'est chaud quand même ! Quand tu te fais déglaguer par une meuf de cet âge-là, c'est que soit tu dois arrêter l'émission, soit que t'es président de la République. Je m'adore ! En tout cas, les amis, ATF1, ça nous a fait réfléchir, et on va prendre une décision radicale. Pour relancer l'audimat, dans le prochain prime de Dals, la Jidoukouré va danser une samba déguisée en écrevite. Grâce à Elsa et nous, vous verrez pour la première fois de l'histoire un tapir faire un foxtrot, et bien sûr, Samir El-Ghédari sera déguisé en flamme en rose. Il a l'habitude de se tenir que sur une jambe, donc il ne sera pas dépaysé. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Allez, on enchaîne avec Igor Bogdanov. Bonjour Igor. Bonjour. Vous vouliez intervenir, je crois. Allez-y, je vous en prie. En effet, Elodie. Par contre, je ne suis pas Igor. Je suis Grishka. Ah ben bonjour Grishka, excusez-moi. Non, je suis Igor. Non. Combien Grishka ? Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus. Je vais utiliser une méthode infaillible. Je vais aller voir le chirurgien qui nous a opéré, mon frère et moi, et il pourra nous distinguer en touchant notre visage. Oui, il est aveugle, donc c'est ainsi qu'il reconnaît les gens. C'est rassurant. Quoi qu'il en soit. Igor, Grishka et moi, aimerions vous faire part d'une terrible déception. Je vous en prie. Nous devions participer à l'émission Masque Singer. Mais après de nombreux essais techniques, nous avons été écartés du jeu car il n'existait aucun masque assez grand pour recouvrir notre visage. C'est dommage. Même avec celui de l'éléphant ou du mirou. Il y avait toujours un morceau de nous qui dépassait. Quel dommage. On aurait bien aimé vous voir dans Masque Singer, c'est sûr. Sinon, à la Réunion, une main et un avant-bras appartenant à un touriste écossais ont été découverts dans le ventre d'un requin-tigre. Alors, Brigitte Bardot, vous en avez entendu parler de ce fait divers ? Ah oui, ma petite. C'est vraiment horrible, cet écossais qui s'est fait manger. Pauvre requin, obligé de bouffer du roque-mout pour survivre. En plus, sur la main du touriste, il y avait encore son alliance, dit-on. Vous voyez ? Quand on vous dit que le mariage, ça coûte un bras. Mais en tout cas, maintenant, l'écossais, il n'est plus en kilt, il est en kilt. Vous êtes drôle, même. Enfin, bref. Pardonnez-moi si je n'ai pas l'air très ému par le sort de ce pauvre homme, mais c'est parce que nous, on en tue environ 100 millions par an des requins. Et qui aurait cru qu'un jour, les requins se feraient exterminés par des blaireaux. Eh ouais. Bravo, Marc-Antoine. Merci, bravo. Marc-Antoine, le vrai qui joue son spectacle en ce moment à Paris, à la Langues-Bray, qui est avec nous tous les matins à 8h15, le replay à 18h15, ou sinon toute la journée sur Facebook. La matinée continue avec Cavici et Coldplay. Heaven, ne vous éloignez pas, parce qu'après, on joue ensemble, on a deux sur... Merci. Merci.